et bien salut à toutes et à toutes c'est si le oxy on se retrouve aujourd'hui pour un vrai un vrai de vrai match pu donc j'ai réussi à trouver un adversaire qui jouer est nu et donc j'ai juste demandé s'il avait des pokémons appartenant tiers pu m'a dit que tous ces pokémons appartenaient au tiers pu donc c'était trop content donc on va commencer le combat de suite yes le fond il a marché donc même team même même méthode mais on va peut-être essayer de voir d'autres pokémons donc là j'ai quand j'ai vide avec reliquant ce que j'avais anticipé son je sais plus que j'oublie à chaque fois je pense que j'ai régi d'avec reliquant étant donné pas grand chose pour me contrer et j'ai là je vais faire en fait je pensais avoir trop géré donc en anticipant le feu follet ça aurait pu activer ma capacité qui est toujours pieds véloce mais mais non donc petite explication de redd pieds véloce est une capacité qui atteint le physique et donc les dégâts occasionnés par la brûlure donc la division d'attaque physique est toujours active donc total je me retrouve avec un pokémon super rapide mais qui a une patate divisé par deux donc toujours jouer toxicorbe sur un pokémon quickfit quickfit pieds véloce excusez moi la paralysie active toujours cette capacité elle ne réduit pas la vitesse du pokémon qui possède pieds véloce contrairement à cran où les pokémon ou les a ou les statues toxiques et et effets follet donc ne divise pas la taille donc voilà petite parenthèse j'ai putain de raté c'est pas grave donc là on a tous les deux switch sur nos sur nos sablettes respectifs j'ai fait toxic il a fait sabotage donc c'est vrai que je pense maintenant mettre sabotage sur mon sur mon sablette puisque ça me permet de pas de détruire tous les pokémon évoluants qu'on fasse vu qu'il y en a pas mal donc les switch je m'attendais j'ai hésité entre tout rapide et et piège de rogues mais je fais piège de rogues puisque si je perdais aspectage aurait été j'aurais l'air un peu bête donc là il envoie tangélis mais généralement pour moi tous les temps gaillis sont son accès sur le le spécial le physique pardon donc j'ai décidé d'envoyer mon ce que linox il ya bas qui tente bien les deux côtés mais enfin j'avais juste anticipé la tech plantement à la base et là quand j'ai vu machination j'étais assez assez étonné donc la verser jour original étant donné que c'est un tiers pays mais surtout avec des mouvres qui ne sont pas de fin des sets qui sont pas trop de poté fin c'est un avis personne à moi honnêtement j'avais toujours vu des des temps gaillis avec soccer punch kuba et tout donc là il m'a tué bah honnêtement j'étais un peu un peu déçu je pensais résister même s'il avait plus de stab life orbe sûrement modeste je sais pas j'avais une petite voix qui me disait ouais tu peux le faire t'inquiète mais non donc là j'envoie mon papillard donc je suis content parce que papillard à faire un bête de taf même si bah il ya eu un petit je pense je me suis tapé que des minimum dommage mais c'est vrai que j'étais un peu déçu donc là je fais papillard dans ce que je savais très bien que qu'il y ait switch vu qu'un fois quatre bourdon stab ça aurait fait mal à son à son tangalys et qu'il veut le garder pour plus tard nous sommes un pokémon assez rapide pour le tiers il fait donc moi je retape papillard dans lui à faire balance donc je sais pas s'il a anticipé le fait que j'allais attaquer mais moi j'avais juste envie de salle up et vu que j'avais la ceinture force je risque rien et il faut le problème n'allait pas n'avait pas me dérangeait plus que ça donc voilà là je retape une dernière papillard ans et je pense que là j'aurais du sweep l'aurait du sweep puisque il va faire un mot que enfin c'est vrai que ce mot est assez tassé j'irais pas ennuyé mais difficile d'utilisation même de vouloir l'utiliser c'est l'attaque souvenir souvenir sacrifié votre pokémon mais divise par deux enlève moins deux dans chacune des attaques donc c'est vrai que c'est devoir sacrifier un pokémon pour affaiblir un autre c'est quelque chose d'assez 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 compliqué dans le sens je passe très stratégique de se dire ouais je vais sacrifier celui-là pour sacrifier un des poké pour pour qu'il fasse moins de dégâts c'est vrai que c'est vrai que c'est moyen donc je me retrouve plus qu'à plus un attaque plus trois en vitesse et plus trois défense p donc là je fais l'âme d'air c'était un misclic j'aurais dû faire bourdon bourdon qui aurait fait 90 pv et il meurt pas mais se prend la trou et donc je pense pas qu'il m'a fait d'énormes dégâts étant donné quand je viens de dire j'ai plus trois en attaque en défense p mais ouais lui enfin quand on l'a dit à mon adversaire il a dit ok c'est pas grave ça arrive là il envoie gros ray et c'est là que je pense honnêtement je me suis pris minimum dommage étant donné que je suis quand même modeste j'ai une une base d'attac sp de 94 bourdon et stab super efficace et voilà j'étais dégoûté mais dégoûté donc c'est pour ça que souvenir m'a vraiment achevé parce que sinon je suis sûr c'était un soupe de team ça aurait peut-être été plus sympa mais bon donc là franchement je pensais quand même me dépasser que j'ai plus trois mais non je les passe pas donc il me fait psycho mais vu que j'ai aussi plus 3 en défense p je résiste donc donc voilà et je termine avec un dernier bourdon donc voilà papylord il fait son taf et son petit sweep et si tu trois pokémon ça passe donc là il va envoyer son green pierce qui est en galice et je crois que je l'ai laissé crever un il me fait vibre obscur moi j'ai laissé crever mon papylord vu que il était paralysé et sa ceinture force était mort et et je résiste puisque j'ai toujours mais plus trois défense spéciale mais je me prends la paralysie ça j'étais dégoûté c'était vraiment le là c'est assez chiant donc il ya bon de façon moi honnêtement je pensais crever je pensais crever mais c'est vrai qu'il ya plus trois fait quand même masse dégâts je sais pas si vous avez fait d'énormes dégâts donc ça c'est ce que les mecs il n'aurait pas pu rester il n'aurait pas pu rester énormément donc là je suis brûlé voilà et ouais donc là ça va être une une partie qui va être moins intéressante que les autres donc ça va être un moment pas tout de suite donc je sais pas ce qu'on pourra faire on pourra parler de la pluie du putain enfin bref là je fais close combat et c'est en voyant les dommages que je lui ai fait que j'ai demandé à raid et d'où l'explication du la brûlure divise par de la taxe physique donc c'est vrai je suis un peu douillet sur ce coup là et donc moi j'ai switché sûrement voilà j'ai dû envoyer mon propre sublette non j'ai envoyé rolycante et rolycante est un poquet qui est à de la patate donc il fait 6me moi je m'attendais plus à une pause de pièges de rock mais peut-être qu'ils jouent pas avec ça j'aurais préféré qu'ils posent des pièges de rock parce que ça m'aurait permis de placer la la pluie mais étant donné que j'ai la life orb j'avais pas envie de de gaspiller un tour enfin c'est à dire ne pas me sacrifier bêtement en ayant la vitesse quoi puisque je sais que si je résistais pas deux coups deux coups de life orb ça servait strictement à rien vu qu'il aurait pu me tuer avec toute la cible donc là je prends une trouille à mon avis il m'aurait tué avec séisme mais je pense que c'est trop il avait eu à lui a été de l'été bénéfique étant donné qu'il va envoyer son temps et laisse et faire lille et drain donc ça lui redonne plus de vie donc je pense qu'il est fait que c'est mieux pour lui donc voilà moi bah là je vais envoyer je vais renvoyer ursa ring et et bah ouais avec ma brûlure je peux faire grand chose il va ramener un rôle mais un de ces walls du pays c'est non mais oui donc non mais oui qui possède l'écouté régé force et il a vœu donc c'est un truc de ouf comment il peut faire mal faire mal à votre routine dans le sens où il vous attaque pas mais enfin support prix donc là vous savez ce que j'ai envie de faire c'est de cliquer et voir combien de tours donc on va essayer maintenant on va juste voir combien je lui fais avec avec le samba donc voilà j'ai essayé d'avancer de je sais pas moi j'ai avancé de je sais pas que six tours je crois donc et en gros il va faire la même chose c'est à dire faire veut abri toxique il possède deux abris toxiques son dernier mot je le connais pas mais voilà il va passer des vœux à à son à son temps galice et je crois pas pourquoi c'est aussi donc voilà parfait bon timing en fait j'ai continué à utiliser des clauses combat jusqu'à que je meurs quoi lui bah il a continué de faire des voeux des abris etc donc là je dois avoir genre moins six de défense p et c'est à partir de ce moment je me suis demandé c'était quoi vraiment son dernier mot puisque s'il avait eu un move d'attaque il aurait utilisé je pense c'est sûr et quand j'ai vu qu'il avait que toxique voilà quoi je me suis dit que je vais pouvoir suite enfin pardon suite c'est à dire je vais pouvoir finir sa team avec mon dernier pokémon qui est granivale non c'est mon idorino enfin bref j'ai quand même décidé de ramener mon sablade étant donné que j'étais sûr de rester à ses moves et bah là j'ai fait toxique vu que s'il switchait ou s'il restait bah ça faisait des dégâts à sa team donc toxique aurait toujours été un bon move et comme je savais très bien entre guillemets qu'il allait faire comme david c'est à dire repasser le vœu je me suis dit que ça aurait été bah plus bénéfique de le toxique histoire de quoi donc avec le vœu il revient à full vie là c'est vrai qu'il ne reste plus que celui-là pour pour essayer de décimer ma team puisqu'à mon avis comme je viens de le dire non mais oui il n'a pas d'attaque qui font de dégâts et bah il fait vivre autre cure je sais pas si je meurs ce sont en plus en tout cas j'ai pas d'investissement en attaque en défense p même si j'évolue rock je pense que je résiste pas non je résiste pas j'ai quand même de la patate je pense que je me répète mais tangélisse a de la patate les amis eux donc là j'envoie mon nidori est-ce que je l'envoie est-ce que je l'envoie pas est-ce que je l'envoie voilà granivole alias nidorino mais c'est de changer son sûrement d'orino est un peu comme elle que je kiffe à mort donc je redis son set sub aiguisage kuba poison je sais toujours pas la taxe un truc d'ouf j'arrive à revenir cette année poison déjà voilà vous connaissez voilà l'attaque poison je tape un sub étant donné qu'avec l'évolu rock je savais très bien je pouvais résister vu que les défenses contrairement à celle de sablette la défense p est correct et j'étais ouais voilà tout est correct et là je pensais qu'il aimera attaquer je voulais d'abord faire un aiguisage plus faire kuba et là il switch donc je vois j'étais content monsieur allez ça va être cool je vais pouvoir taper un aiguisage étant donné je suis toujours un dernier clone ben pourquoi pas retaper un deuxième aiguisage donc après deux aiguisages gagnent plus trois j'ai une précision supérieure à à 100 maintenant même si ça sert à rien vu j'ai du coup bas et et l'attaque poison qui tape sur le physique et bah je savais à mon avis à mon avis je savais qu'il allait faire un voeu et c'est de passer à temps galise donc bon comme je veux comme je savais que maintenant que son nom est où il pouvait absolument on va me faire c'est tout ce qui lui restait quoi allez donc il tape un voeu et moi je vais tout simplement faire je vais tout simplement faire l'attaque poison donc on va enfin voir c'est quoi son prénom allez non toujours pas peut-être ok moi je dis point poison direct toxique mais rien à voir c'est cool je vais essayer de retenir cette attaque direct toxique donc voilà j'anticipe direct toxique sur le switch pour récupérer le veut ça fait masse dégâts de façon je pense que ça l'aurait tué même son aiguisage sur une aiguisage et comme son nom est où il n'a aucune attaque et que ça aurait été une longue style battle j'aurais été sûr de gagner vu qu'il peut rien faire et décide de forfait donc bah gg à toi c'est vrai que c'est toujours un plaisir de faire un combat comme ça je pense en faire contre contre redd vu que je crois qu'il est aussi tombé amoureux de ce tir donc n'hésitez pas à commenter la quai et à voir la vie la chaîne de mon adversaire dans la description c'est un américain mais poste des que des matchs n u et du call of duty donc ceux qui sont intéressés je vous conseille d'y aller c'est un je pense un youtubeur de renommée en au stade donc voilà c'était c'est aussi on se retrouve pour une prochaine vidéo c'est une ex-taille bis